Mon équipe travaille sur le micro-environnement tumoral et nous avons récemment trouvé un nouvel élément de ce micro-environnement tumoral, un élément nerveux, et de façon intrigante, cet élément nerveux provient du cerveau. Alors nous avions précédemment déjà vu que le système nerveux périphérique influait sur le développement tumoral et sur les métastases. Nous avions à ce moment-là, il y a quelques années, montré que les tumeurs solides, en l'occurrence les tumeurs de la prostate, étaient infiltrés par des nerfs adrénergiques et cholinergiques et que chacun d'entre eux libérait un signal nerveux qui influait sur les premières étapes de la formation d'une tumeur, mais également sur la dissémination métastatique en périphérie. L'ensemble de nos études a été conduit sur des tissus tumoraux issus de patients. Nous avons identifié des cohortes de patients avec des groupes hospitaliers américains et français. Et nous avons également modélisé ces travaux chez la souris. En fait, nous avons mis en évidence une neurogénèse intratumorale. Par le terme neurogénèse, il faut sous-entendre que ce sont des progéniteurs neuronaux qui se différencient en néoneurones. Et nous avons eu la surprise de voir que ces progéniteurs neuronaux provenaient d'une zone du cerveau, une zone neurogénique dans le cerveau, et que dans cette zone très spécifiquement, la barrière hémato-encéphalique était rompue et permettait à ces progéniteurs de passer dans la circulation sanguine et de migrer jusqu'aux zones tumorales, tissus tumoraux, qu'ils pouvaient être de la tumeur primaire et également des tissus métastatiques. Et lorsqu'ils ont infiltré ces tissus tumoraux, il y a une génération, une différenciation en néoneurones de type adrénergique qui soutiennent les premières étapes de la formation de la tumeur. Nous avons déjà visualisé ces progéniteurs neuronaux dans le sang de patients atteints de cancers de la prostate et nous allons continuer cette démarche, mais nous allons également investiguer cette recherche dans des cancers mammaires, donc des patients atteints à la fois de tumeurs très agressives, voire métastatiques, et par opposition à des tumeurs plus localisées et indolentes. Ces progéniteurs qui passent la barrière hémato-encéphalique et arrivent dans la circulation sanguine pourraient être détectés par de futurs tests et diagnostics, mais également on peut imaginer de mettre en place de nouvelles molécules thérapeutiques ciblées qui iraient bloquer ces progéniteurs neuronaux dans leur trajectoire, dans leur transfert vers les tumeurs, afin de bloquer la neurogénèse intratumorale et ainsi contrôler la croissance tumorale et sa dissémination métastatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada